Bienvenue dans ce premier GCN Show en français, une émission... C'est pas facile... Bienvenue dans ce premier GCN Show en français... Ça y est trop tard... A commencer par le canyon... Eh bah dis donc mon loke, que de souvenirs, t'as quand même pris un sacré coup de vieux toi, hein, en 3 ans. En 3 ans, en te supportant mon gars, forcément ça use, ça use de la vie, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai pris un pet, toi aussi, t'as voulu faire comme moi ou... Ouais, mais moi, c'est que j'ai tenté le mou à Rakan, mais je ne me suis pas mis assez de profil. Du coup, j'ai ramassé... Mais toi, t'as tenté le front face, direct. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, on va faire un concours bitume versus crâne, qui c'est qui va gagner ? Exactement. J'ai voulu un peu voler la vedette, tu vois, à notre fin de carrière. Je pense qu'il est temps de dire la vérité. C'est pas un poisson d'avril et c'est bien le dernier GCN Show de notre histoire commune avec le poteau Lolo. Voilà une décision qu'on avait prise il y a quelques semaines déjà, même si j'ai décidé, tu vois, de changer un peu l'actu avec ma chute au milieu. C'est pas drôle. Ben ouais, forcément. Mais bon, la bonne nouvelle, comme vous le voyez, c'est que tout va bien et qu'on est là tous les deux réunis pour faire ce dernier GCN Show. Et on a décidé, mon lot, pour vous remercier, parce qu'on ne pourra jamais vous remercier assez de ces trois belles années passées tous ensemble, de se concentrer sur les beaux moments et les meilleurs moments qu'on a passés. Il y en a un paquet. Un paquet. Et mon lot, on va quand même révéler des trucs jamais vus sur la chaîne. Et si on commençait par ton casting, tiens. Pourquoi on commence toujours par moi ? C'est toujours moi qui ramasse. Mais non, on va ramasser tous les deux. On est d'accord, je suis son souffre-douleur. Voilà. Tu vois, ta chute, c'est le karma. Allez, attends, voyons voir ça, moi. Nous allons voir comment changer les pédales sur un vélo. Une opération simple, mais qui peut s'avérer être très compliquée. Nous allons voir pourquoi. La première chose à savoir, c'est quels outils utiliser. Les outils peuvent varier suivant les marques ou si ce sont des pédales plates, de VTT ou de route. Bon, c'est bon, tu t'es bien marré, c'était drôle. Mais il y a quand même le tien qui tourne aussi. Allez, regardons-le aussi. Comment monter ou changer ses pédales ? Bonne nouvelle, c'est très simple. Que vous le fassiez rarement ou que ce soit la première fois, il suffit pour cela de respecter quelques règles que nous allons voir ensemble. Vous aurez besoin du matériel suivant. Tout dépend du type de pédales que vous voulez monter. Tu sais quoi, moi, là, au final, je trouve qu'on n'était pas si mauvais. C'est sûr qu'on était un peu hésitant, tu vois, mais on sentait qu'il y avait un petit potentiel. Il y avait un truc derrière, tu vois. Moi, je t'ai trouvé très sérieux, par contre. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? En même temps, tu sais, quand tu postules pour un travail, il faut faire genre que t'es sérieux. Après, voilà. C'est vrai, t'as été très bon pour te vendre, en tout cas. Ils ont vu que du feu. Regarde, au final, malgré tout, on a quand même réussi à fidéliser et à faire une belle chaîne et à faire une belle aventure. On a voyagé pas mal, tu vois. Mine de rien, ils nous ont laissé partir en voyage. Ça, c'est bon. C'est vrai. Parce que c'était pas gagné d'avance. Et puis, en vrai, on a fait des belles choses, mon Flo. C'est vrai. Et puis, comme je l'ai dit déjà en intro, on ne vous remerciera jamais assez. D'ailleurs, dites-nous, profitez-en, ce qui a fait que vous êtes restés, vous aussi, trois ans à nous regarder. Est-ce que c'est les conneries du poteau Lolo ? Est-ce que c'est moi qui essaie de garder mon sérieux au milieu ? Est-ce que c'est un peu le mélange de tout ça ? Ou, au contraire, vous vous êtes barré au bout de la première semaine. Dites-nous aussi pourquoi. Ça nous intéresse. Aussi. Et revenons sur ce que tu disais, mon Flo, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de voyages. On a rencontré énormément de monde, que ce soit chez les pros ou parmi les amateurs de vélos, dans beaucoup de pays, dans tous les sens. Moi, j'aimerais qu'on se remémore un petit peu les meilleurs moments. Moi, je me souviens forcément de Roubaix, qui a été l'un de nos premiers tournages. Une reconne, un peu pour du beurre, parce qu'au final, la course a été annulée. Mais c'est quand même une prod qui reste une super production pour une chaîne YouTube naissante. On avait quand même réuni Cricri Majerus et Florian Sénéchal, et on s'était régalé, quoi. Et un accueil dans le Nord, fabuleux. Un accueil dans le Nord, comme on peut les espérer à chaque fois. Et on n'avait pas mal roulé. Moi, je me souviens surtout des restos. Et c'est de la bière et traître. Mais on les connaît, les bières belles, forcément. Et du coup, on s'était bien entraîné. Franchement, on avait passé un super moment de Cricri, que je ne connaissais pas du tout. Flo, évidemment. Mais Cricri, je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai rencontré une super personne et on s'est régalé. On s'est régalé. On n'est pas là pour vous remontrer que des images que vous avez déjà vues. On va aussi vous donner des anecdotes que vous ne connaissez pas. À l'époque, Loïc a quand même cassé un vélo sur les pavés. Oui. Mais en même temps, il n'était pas trop fait pour ça. Mais je ne suis pas tombé. C'est peut-être que j'avais grossi. Il était un petit peu léger pour les pavés, on va dire. C'était un vélo fait pour la montagne qui faisait moins de 7 kg. Je ne vous dis pas quoi. Vous devirez. Et... Ah, surprise ! Sur le secteur pavé, ça ne marche pas bien. Le cadre était un petit peu fissuré. Et si vous regardez bien la roconne, il commence sur un vélo de route et il termine sur un gravel. Bref. Vous avez tout compris. Il y a quoi comme anecdote ou comme souvenir qui t'a marqué à toi ? À Roubaix ? Non, en général, dans ces trois années. En général, moi, le plus beau, mais vous l'avez tous vu, c'est ta chorégraphie à Tahiti. Je savais que tu allais sortir ça. Ça, pour moi, ça reste un des meilleurs moments de GCN en français. Franchement, là, cette petite chorégraphie-là, avec les genoux qui dandinent. En fait, on dirait presque que tu ferais une fringale, tu vois, et tu staches les gens qui... Mais c'était le cas ! C'était le cas ! Ah, c'était ça ! C'était exactement le cas ! Non, en vrai, Tahiti, pour moi, ça reste un souvenir de fou. Franchement, c'est improbable, déjà, de pouvoir partir faire du vélo là-bas. Visiter les îles à vélo... D'avoir cette opportunité-là, ça a été dingue ! On a vécu des moments de ouf, on a rencontré des gens géniaux ! C'était extraordinaire ! On remercie à nouveau Benoît SF, d'ailleurs, qui... Ah ouais, sans qui, c'était pas possible ! Ah ouais, franchement, c'était ouf ! C'était vraiment... Très belle expérience ! On a mangé des choses excellentes ! Tu nous as fait découvrir la plongée ! Ouais, c'est vrai ! Avec le poteau yoyo ! Avec le poteau yoyo ! Lui, c'est vrai ! Lui, c'est vrai ! Lui, c'est vrai ! Mais ça, c'est une autre histoire ! On parlera plus tard, sinon on va se perdre ! On vous la glissera peut-être prochainement ! Il y a eu le Québec aussi, comme vos voyages l'année dernière ! C'est un peu plus récent ! Et on peut raconter, là aussi, une petite anecdote sur le Québec quand même ! Même si celle-là, elle a fuité déjà ! C'est le pauvre Loïc qui est passé tous ses jours sans sa valise ! 15 jours sans valise ! Voilà ! Qui n'est jamais arrivé jusqu'au Québec ! Si elle est arrivée, juste la veille du départ ! A la base, Mika m'a prêté une paire de chaussures ! Oui, mais tu rentrais autant ! Sauf qu'il fait du 42, je fais du 44 ! Donc c'était génial ! Voilà ! Et puis... Ah ouais ! À savoir ! Tu vois Flo ! Parce que du coup, je l'ai expérimenté ! Les Zara au Québec sont plus chers qu'en France ! Parce qu'évidemment, j'ai du tout à racheter ! Donc c'est en moyenne 10 balles plus cher qu'en France ! Les tutos du poteau yoyo continuent ! Jusqu'au bout ! Donc si vous voulez faire les magasins au Québec, Zara, c'est pas forcément très bon marché ! Ça me rappelle un autre tournage où tu avais aussi oublié quelque chose ! Alors là, c'était un peu plus... C'était en Corse quand tu t'es retrouvé sans tes axes de roues au moment de remonter le vélo ! C'est pas grave ! Et ça, je vous invite à aller retrouver une vidéo où on avait fait à l'époque une vidéo Comment s'habiller au printemps, il me semble, ça s'appelait ! Où on est assis sur les vélos ! Si vous regardez bien dans le détail, Lolo est assis sur un vélo qui ne tient pas parce que les roues, elles sont juste posées ! Il n'y a pas d'axes ! Voilà ! C'est aussi ça ! Les à-côtés... C'est la magie du voyage ! Il faut s'adapter ! D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous allez noter que j'avais vachement plus de cheveux à l'époque ! C'est les chausses ! Ça, il y a un moment qu'on l'a noté ! En Espagne, on a quand même pas mal d'anecdotes à raconter aussi ! L'Espagne, c'est la terre de... En Espagne, on est roi ! Terre conquise ! Donc du coup, l'Espagne, c'était un peu n'importe quoi ! On n'avait pas fait un truc genre du beer pong ou un tournoi de ping-pong ou un truc comme ça ! À Giron ! Il me semble que ça avait été un peu sportif ce soir-là aussi ! Ouais, la soirée beer pong, je crois que t'as été très bon au karaoké ce soir-là ! Ah ouais ! Ah oui, c'est vrai ! Putain ! Y'a les images ? Y'a les images ! Gaou n'est pas Gaou ! C'est le deuxième Gaou qui est Gnatao ! C'est le premier Gaou n'est pas Gaou ! Malissimo ! C'est le deuxième Gaou qui est Gnatao ! Donc, on confirme ! T'es très bon au karaoké ! On confirme, je suis très bon au karaoké ! D'ailleurs, je défie quiconque veut me défier ! Venez au karaoké qui sont régulièrement organisés sur Biarritz ! J'ai un très gros niveau, surtout en Johnny ! On gardera ça pour la prochaine ! On tient à s'excuser aussi auprès de tous les coureurs dont on a un petit peu perturbé la préparation lorsqu'on s'est retrouvé à Calpé par exemple ! Je pense à Clara Coponi ! Ca va que c'était en décembre ! Qui s'est retrouvé avec nous au bar de l'hôtel ! Elle, elle a été très sage, elle a respecté sa prépa ! Nous, un peu moins ! J'ai reçu quelques semaines après des selfies de sa part qu'on avait fait sur son téléphone ! Je me souviens, c'est moi qui t'ai mis à l'ascenseur pour que je retourne te coucher ! Merci Clara ! Oui, parce que j'avais bu trop de tisane ! A noter ! J'ai réussi à coucher pour une fois ! A noter ! C'est pas arrivé souvent ! C'est pour ça que c'était important d'en parler ! Mais on l'a couché propre et net ! Je pense que si on parle de souvenirs, on est obligé d'évoquer quand même le Ventoux ! Même si là, c'est un souvenir un peu plus sérieux ! On a vraiment investi de notre personne cycliste ! Mais ça reste quand même un super souvenir ! Parce qu'on ne l'avait jamais monté auparavant ! Se lancer ce défi là ! Avec une préparation totalement ! Maintenant, on peut raconter à l'arrache ! La production de l'hégicienne nous appelle la semaine avant ! En disant, il faut absolument que vous soyez au Ventoux ! La semaine prochaine, on a un créneau pour filmer ça ! Là, on dit bon ben ok ! On n'était pas spécialement entraîné pour ! Ça va ! On va monter trois cônes dans la même journée ! Ça se fait ! Sauf qu'on a découvert le jour même que le Ventoux était encore fermé ! Il y avait des travaux ! Il y avait des travaux ! Donc impossible de monter jusqu'en haut ! De suivre avec le fourgon, etc. Bon, nous on a fait une petite reconne pour voir si en vélo on arrivait à passer ! C'était faisable ! Mais il fallait sauter des endroits ! Il y avait des trous et des travaux ! Et au final, vous avez, je pense, vu les images du Ventoux ! Et les conditions dans lesquelles on est monté ! Mais heureusement ! Parce que si on ne fait pas ce jour-là le Ventoux, on n'aurait pas pu le faire ! Parce qu'on aurait été bloqué par les gens qui faisaient les travaux qui nous auraient dit vous ne pouvez pas aller jusqu'en haut ! Donc on aurait dû éventuellement faire semblant, s'arrêter, marcher un peu, etc. Mais on l'était pas là pour faire semblant ! On l'a fait vraiment grâce à cette journée dantesque ! Autant on vous a un peu mytho sur pas mal de trucs après ! Où il y a la magie du cinéma a opéré sur quelques trucs ! Autant le Ventoux a vraiment fait ! Genre la fois où tu étais assis sur ton vélo sans les axes de roue ! On en a parlé déjà ! Ouais ! Mais c'est vrai que le Ventoux ça reste une très belle expérience que je suis content d'avoir vécu avec toi mon poteau ! Bon voilà, vous aurez compris, on a vécu très très beau moment ! Que ce soit sur le bord des routes, en suivant les pros, entre nous à vélo, et avec vous ! Parce que sur le maire de rencontre ! Ah ouais ! C'est assez génial ! D'ailleurs à Québec, au Québec, on croisait des abonnés ! Tahiti ! Les policiers ! Tu te souviens ? Première sortie de vélo ! Il y a deux voitures, deux motos de police qui nous double ! Tac tac ! Ah les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Improbable ! Des abonnés ? Improbable ! Du coup, on a essayé de faire un carcès à yo-yo, on n'a pas réussi ! Mais parce qu'il était sur le bord de la route ! Il filmait pas de manière très conventionnelle ! Lui, il stressait un peu ! Il stressait un vieux ! Il était au loin, il nous a débriefé après ! Il a dit « Ah non, ils se sont fait arrêter par la police ! » Alors en finale, c'est devenu des poteaux ! Mais pareil, Québec, probablement, on se faisait arrêter à tous les coins de rue ! Enfin, ouais, même avec vous, on a vécu de sacrés bons moments mon poteau flow ! Et ça va nous manquer quand même ! Ouais, c'est vrai ! Mais, ça me donne l'occasion, je pense, de conclure ! Parce qu'on a déjà beaucoup parlé de toute cette aventure ! Et il y a un moment, il faut que ça s'arrête ! Ben, on va pas s'arrêter là non plus ! Ni nous, ni GCN d'ailleurs ! Commençons par ça ! GCN en français va certainement continuer ! On n'a pas d'infos à vous donner actuellement ! Parce que, ben, c'est plus nous qui sommes en charge du projet ! Mais de nouveaux présentateurs vont sûrement nous remplacer ! Et puis, ben, nous, mon poteau flow ! On va continuer à faire du contenu lié au vélo ! Toi, t'as de beaux projets aussi ! On vous en parlera davantage sur nos réseaux ! On n'est pas là pour rien de parler sur GCN aujourd'hui ! Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta ! Où on est les plus actifs ! C'est là où vous aurez toutes les erreurs ! Vous êtes habitués ! Et puis, très prochainement, on vous en dira un peu plus sur notre futur perso ! Et puis, ben, restez bien connectés à GCN ! Pour savoir qui va nous remplacer ! Certainement que, je pense, dans les semaines qui suivent, vous allez continuer à avoir passé un petit peu nos frimousses ! Parce qu'on a mis un peu de... On a de l'avance ! Ouais, on a de l'avance ! Donc, vous nous verrez toujours pendant un mois à peu près ! Vous nous verrez toujours ! Mais les nouveaux présentateurs vont arriver très, très, très vite ! Oui, j'imagine ! J'imagine ! Voilà les amis, il est temps de se quitter ! Un petit pincement au cœur, quand même ! Mais bon, voilà ! C'est peut-être plus pour le t-shirt, finalement, que pour vous ! Parce qu'on se reverra à travers les réseaux, et puis sur le bord des routes encore ! Bah, mon Lolo, en tout cas, moi, je suis content d'avoir vécu avec ça ! Euh, toi... Avec toi ! Ça ! Ah, il est content d'avoir vécu avec moi ! Tu vois, c'est l'émotion ! C'est l'émotion ! Elle pleure pas, pleure pas ! Ça va bien se passer ! T'inquiète-moi ! Mon pote à Flo, ça va bien se passer ! T'inquiète pas ! Non mais ouais, mais carrément, écoute, on a vécu une aventure extraordinaire ! Faut le dire ! J'aurais pas rêvé mieux pour une reconversion ! Donc, écoute, on va se retrouver prochainement, quand même ! Mais moi, je te souhaite tout le meilleur du monde ! Merci ! Dans ta prochaine aventure ! On va se revoir bientôt ! Et je... On vous laisse entre de bonnes mains ! Parce que la bonne nouvelle, c'est que le Poteau Yuho continue l'aventure ! Et le Poteau Daro aussi ! Et le Poteau Daro aussi ! Et le Poteau Daro aussi, d'ailleurs ! Ah ! Ah ! Allez ! Ciao ! Salut tout le monde ! Et merci pour tout ! Ciao !